Nathalie est une nige-toise, une gétoise qui participe à l'opération No Impact Jet, exemple avec les courses. On a reçu un kit de la part du projet No Impact, avec un sac pour faire ses courses zéro déchet, des petits sacs pour mettre ses fruits, ses légumes, tous ses achats en vrac. Nathalie utilise un compost, elle fabrique aussi désormais ses produits d'entretien. Mais toute la famille s'est engagée. Alexandre, l'aîné des enfants, a aussi déjà changé certaines de ses habitudes. Moi avant j'avais une boîte à tartines, mais c'était vraiment énervant de la transporter tout le temps à midi. Donc après j'ai eu ce sac qui est vraiment chouette parce que je le plie en cage, je le mets dans ma poche et après je peux jouer avec mes copains. On ne peut pas continuer à consommer comme ça, c'est pas possible de continuer à polluer, à surconsommer. Et donc c'est vraiment leur apprendre, tu vois tout ce que tu consommes, ça a un impact sur ton environnement. Et ça pollue l'eau que tu bois, l'air que tu respires. Donc ils sont très très intéressés par ça. Et du coup eux-mêmes ne sont plus demandeurs, ils déconsomment aussi. Et ça je trouve que c'est intéressant dans leur éducation. Une charte aide les 70 ménages participants dans leur bonne résolution. La solidarité entre les familles caractérise le projet. Non Impact Jet, ce sont trois thèmes abordés, l'alimentation, l'énergie et les déchets. Et ce notamment à travers des ateliers proposés chaque semaine. La philosophie derrière Non Impact Jet, c'est celle que Gandhi, en tout cas on attribue cette phrase à Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Et donc si chacun s'y met à son niveau, la planète s'en trouvera très vite, très très vite, tout de suite mieux. Et donc c'est toutes ces petites gouttes qui permettent d'améliorer la situation de notre planète. L'opération No Impact se termine le 15 décembre. Le temps d'ancrer définitivement certaines bonnes habitudes dans ces foyers jetois.